Bon, la première question à se poser, pour s'économiser parfois la deuxième, la première question à se poser systématiquement droit à une tachy, c'est est-ce que c'est une tachycardie ? La première question à se poser, c'est largeur des QRS ou régularité ? Toute tachycardie irrégulière est une fibrillation atriale. Et là, c'est une fibrillation. Vous allez me dire, oui, mais enfin, il n'y a pas que ça. Il y a un truc, je comprends ou je ne comprends pas, qui est moche. Donc, toute tachycardie irrégulière est une fibrillation atriale, point. Ensuite, on peut dire que si la tachycardie est régulière, la deuxième question se pose. La deuxième question se pose de savoir si c'est une tachycardie régulière à QRS fin ou large. Donc, qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? Ça, c'est ce que je viens de vous dire. Et regardez les deux cases qui viennent de s'afficher en bas. C'est que lorsque la tachycardie est régulière, que si les QRS sont fins, ça peut être une tachycardie jonctionnelle par ordre de fréquence, un flotteur, une tachycardie sinusale. On va dire qu'on n'en parle pas parce que le temps de se poser la question, ça a déjà varié au scope et vous avez la réponse, la variation en fréquence. Une tachycardie régulière à QRS large est une TV jusqu'à preuve du contraire. Et dessous, il y a écrit en rouge, on ne voit pas, désolé, qu'une tachycardie régulière à QRS large, ça peut être les mêmes causes qu'une tachycardie régulière à QRS fin avec un bloc de branche. Dac ? Comment rédigez-vous ce trouble du rythme, je vous le remontre, qui est une fibrillation atriale avec des QRS larges ? On y retourne. Donc la question subsidiaire sur ce tracé qui est une fibrillation atriale, c'est pourquoi les QRS sont larges ? Je vous donne la réponse parce que les deux ventricules ne se contractent pas en même temps. Mais ce n'est pas la réponse finale puisque si les deux ventricules ne se contractent pas en même temps, c'est qu'il y a deux possibilités. Ou bien l'un se contracte trop tard ou l'autre se contracte trop tôt. Dac ? Si les QRS sont larges, les deux ventricules ne sont pas synchrones. Première possibilité, il y a un ventricule en retard, ça s'appelle un bloc de branche. En revanche, s'il y a un ventricule qui est en avance par rapport à l'autre, ce n'est pas que sa branche conduit plus vite, c'est qu'il est pré-excité par un wolf ou un faisceau de Kent, ce qui est le cas ici. Donc vous allez me dire qu'on s'en fout un peu parce que des fibrillations atriales avec un wolf, on en verra deux dans notre vie. Mais je répète que c'est pour que vous compreniez les mécanismes. Autre chose à comprendre sur cet électro, les deux ventricules ne se contractent pas en même temps. Pourquoi c'est un wolf et pas un bloc de branche ? En grande partie, parce que ça va beaucoup trop vite. Regardez l'espace entre ces deux QRS. Vous avez un gros carreau électro, 200 millisecondes. 200 millisecondes, ça veut dire que ça peut monter à 300. Ces deux ventricules sont séparés de, ou sont à une fréquence instantanée de 300 par minute. Donc le danger de ce wolf en fibrillation atriale, wolf, fibrillation plus wolf Parkinson-White égale FV. Je vais vous montrer après ce que c'est qu'un wolf. Juste encore pour donner un petit côté ludique. On va jouer pour essayer de comprendre où est ce wolf, pour vous rappeler comment c'est, si c'est un bloc droit ou un bloc gauche. En V1, le QRS est positif ou négatif ? Que ceux qui pensent que ce QRS en V1 est positif lèvent la main, franchement. Ok. Que tous ceux qui ont lavé la main, qui avaient raison, mettent leur doigt de la main droite en position V1. Comme si vous étiez externe, vous posez votre index à l'endroit où vous mettriez V1 sur votre poitrine. Et vous vous dites que ce doigt qui est en V1, quatrième espace intercostal droit, est comme un appareil photo qui photographie l'électricité du cœur. Qu'est-ce que je vais vous faire comprendre ? Que ce QRS est positif. Que votre doigt ou l'électrode V1 voit cette électricité qui vient vers la droite, vers V1. Si l'électricité vient vers V1 à droite, c'est qu'elle provient de la gauche. Donc si ce QRS est positif en V1, c'est que l'électricité vient de la gauche. Si l'électricité vient de la gauche, ça veut dire que le Wolf, le Kent, la voie accessoire, est à gauche. Vous pourriez avoir le même aspect de QRS positif en V1 chez un patient avec un bloc de branche. Et si c'était donc sur cet électrode un bloc de branche, positif en V1, qui veut toujours dire que l'électricité vient de la gauche, puisqu'elle se termine à droite, ça voudrait dire que ce QRS positif en V1 serait un bloc de branche droit. Donc cet électrode présente un retard droit qui est soit lié à un bloc de branche droit, soit qui est lié à un Wolf-Parkinson-White gauche. Cette logique de dire, regardons V1, quels sont les deux, l'un ou l'autre des ventricules en avance, on va le voir, c'est utile aussi pour les diagnostics de tachycardie à QRS large. Bon, on fait une pause de réflexion. Ou juste ça, ce patient, il est conscient, il a une oeuvre de tension, il bat 240. Qu'est-ce que vous faites ? Vous l'endormez, vous le choquez. Ou on lui fait des anti-arythmiques ? Oui, on lui fait des anti-arythmiques, c'est-à-dire flécaïne ou cordarone. Et on ne lui fait pas de médicaments qui bloquent le nœud atrioventriculaire, c'est-à-dire bêta-bloquant, c'est-à-dire striadine, c'est-à-dire digoxine. Ces médicaments qui sont des ralentisseurs du nœud AV vont bloquer le nœud AV, mais qu'il n'y ait pour rien dans la tachycardie qui descend par une voie accessoire gauche et ça va continuer d'aller aussi vite. OK, autre exemple. Cette fois-ci, il n'est plus en crise, ça c'est l'électro à la réduction. L'électro à la réduction, vous avez toujours le QRS positif en V1 retard droit. Et on peut même dire, avec ce QRS positif en V1 retard droit, donc, que le kent, il est à gauche. Qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit deux, en oblique antérieure gauche, la mitrale, la tricuspide, le faisceau de His entre les deux, la valve aortique. Un faisceau de kent, c'est un fil électrique qui conduit de l'oreillette au ventricule. On peut imaginer ça, moi je croyais bêtement, quand on m'a expliqué ça, quand j'étais externe, qu'il y avait une espèce de bout de muscle qui allait de l'oreillette au ventricule en passant au milieu de la mitrale. Et en fait, ce n'est pas ça, c'est que l'isolant de la tricuspide et l'isolant de la mitrale à un endroit ne sont pas bien isolés. Et donc, avoir un vol, c'est avoir un trou dans cet isolant. Et la catastrophe d'avoir un trou dans l'isolant, c'est que l'impulsion électrique venant des oreillettes peut passer ailleurs que par le His. Et quel est l'intérêt que ça passe par le His ? Le His, il est sous le nœud auriculo-ventriculaire qui, lui, va empêcher que ça aille aussi vite que ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ce faisceau de ce Wolf ou ce Kent, qui est positif en V1, ça veut donc dire qu'il est à gauche. Il est également négatif en inférieur. Il n'y a rien à comprendre. Quand vous avez une onde Q, un mec qui a fait un infarctus ou un stémie et qui a une onde Q en inférieur, il a dit qu'il a nécrosé en inférieur. Nécrosé en inférieur, ça veut dire, pareil pour un Wolf-Parkinson-White, ça veut dire que le Wolf-Parkinson-White, il est en bas à gauche. Autre exemple, celui-ci, il a un retard ni gauche ni droit. Il a un axe plutôt normal, c'est-à-dire que le Wolf, il doit être tout près du His, par là. Et il peut y en avoir n'importe où. Un Wolf, c'est ça, c'est cette espèce de défaut d'isolant qui va de l'oreillette au ventricule, qui court-circuit ici l'anomitrale, et qui donne cette triade PR-court, onde delta, QRS large. Le QRS est large, puisque les deux ventricules ne s'activent pas en même temps. L'onde delta, c'est que cette électricité qui fuit, elle fuit dans le ventricule lentement, puisqu'il n'y a pas de réseau de purquiniers, comme en bas du His, pour que ça s'active de façon rapide. Donc ça monte mollement. Et le risque, c'est FA égale FV, parce que cette petite bande musculaire, elle n'a aucune conduction filtrée ou bloquée, et elle peut entraîner des réponses ou des transmissions ventriculaires extrêmement rapides. L'autre chose que donne le VOLF-Arkinson-White, c'est des tachycardies jonctionnelles. Des tachycardies jonctionnelles, on reprend, ce petit fil électrique peut conduire, je vous montre le bas aussi, ces électros qu'on a vus au début, le petit fil électrique qu'on appelle le VOLF peut conduire des oreillettes au ventricule en entérograde, et le risque, il y a marqué ici, risque de fibrillation atriale à réponse ventriculaire rapide. Donc il faut savoir dépister ces VOLF, sur un électro et demander un cardio, un rythmo, qui vous voulez, une expertise ou une consulte pour savoir si c'est dangereux, il faut faire quelque chose. Dans l'autre sens, le VOLF ou le KENT, enfin bref, la voie accessoire peut conduire du ventricule à l'oreillette, et ça va remonter par cette voie accessoire, descendre par le HIS, remonter par la voie accessoire, descendre par le HIS, et ça va donner une tachycardie jonctionnelle. Les choses seraient simples s'il n'y avait que ça, et on va voir qu'il y a un autre mécanisme de tachycardie jonctionnelle, et pour finir sur le VOLF, vous aviez le tracé de tout à l'heure qui dit comment on sait qu'un VOLF est dangereux, et bien on sait qu'un VOLF est dangereux quand il est capable d'emballer les ventricules à plus de 250 par minute. C'est au-delà de 250 par minute qu'on doit donner des anti-arythmiques ou faire ce qu'on appelle une ablation. Sinon, on fait une exploration électrophysiologique, on passe, on stimule les oreillettes, et à la fin, l'idée, c'est de faire une ablation. Je vous montre ça pour votre culture générale. L'ablation, c'est un peu comme la coro, mais maintenant en version 3D, jeu vidéo. Le patient est endormi s'il le faut, il a un cathétérisme artériel veineux, des patchs autocollants pour repérer le cathéter en 3D, voilà des cathéters. Donc c'est Norolepte ou Dodo. Et qu'est-ce qu'on fait au bout du cathéter ? On appuie sur une pédale, et ça c'est un blanc d'Inde dans un aquarium, mais ça fait pareil sur le myocarde. Vous allez voir la petite boule blanche qui apparaît sous le cathéter, c'est du bistour électrique. Donc on fait du bistour électrique dans le cœur des gens pour cramer un endroit qui pose problème. C'est ça, une ablation par radiofréquence. Et voilà ce que ça donne en 3D. Vous avez une vieille image, on est un peu contrastée, bref, vous avez l'image de début pour se repérer, vous dites que c'est, mettons, une OAG, et vous avez le cathéter qui arrive par la crosse de l'aort dans l'oreille de gauche, et on cherche le kent gauche, qui est entre le ventricule gauche et l'oreille de gauche. On fait tout en 3D, on manipule le cathéter, il n'y a pas besoin d'être très malin pour faire ça, mais de toute façon, on ne fait que ça de la journée, et vous avez des petits points rouges, le laser ne marche plus, ce n'est pas grave, des petits points rouges qui montrent à l'endroit où on a ablaté le Wolf Parkinson White. Et vous avez ici, sur l'électro, quand on a appuyé sur la pédale, le Wolf qui disparaît. Il est là ou il est parti ? Là, il est là, il est là, il est là, il est parti. Vous voyez que le PR s'allonge, le QRS s'affine, on a cautérisé, avec le cathéter d'ablation, le Wolf Parkinson White, qui donnait une tachycardie jonctionnelle ou de la fibrillation à conduction rapide. Donc ça, c'était la culture générale sur ablation, sur tachycardie irrégulière. Je ne vous parlerai pas de l'AFA, il y aurait de quoi y passer une matinée. Donc, que retenir de ça ? Quand vous avez un électro, même hors tachycardie, avec des QRS larges, avant de dire que c'est un bloc de branche, vous regardez l'intervalle PR. Si le PR est normal, c'est que vous avez effectivement un bloc de branche. Si le PR est court et que l'onde P touche le QRS, c'est que vous avez ce qu'on appelle un Wolf Parkinson White ou une pré-excitation. Devant un Wolf Parkinson White en FA qui va très vite, on fait un choc électrique ou un anti-arythmique. Pour un cardiologue ou un rythmologue, il y a deux anti-arythmiques aujourd'hui dans un chariot d'urgence, c'est cordarone et flécaïne. Le reste n'est pas un anti-arythmique, le reste est un ralentisseur pour éviter que la transmission des oreillettes au ventricule aille trop vite. Mon truc ne marche plus, il ne doit plus avoir beaucoup de batterie. Bon, et quand on a un Wolf, il faut voir un rythmologue. Ok, question sur Wolf ? Le fait qu'on mette de la flécaïne et qu'on ne puisse pas mettre de bétabloquant en plus, ça ne pose pas un souci pour le risque de passage en flotteur un pour un par exemple ? Eh bien, il y a un risque à tout, c'est-à-dire que si tu mets de la flécaïne, ça peut convertir la fibrillation en flotteur, ce qui est, un, extrêmement rare, deux, si c'est toi qui le fais, tu as un défibrillateur à côté. Donc, et ce qu'il y a marqué par contre dans le Vidal, c'est que bétabloquant avec Wolf contre-indiqué comme digoxyne. Donc, le réflexe derrière tout ça, enfin, derrière tout ça, ce que j'ai surtout envie de dire, c'est que digoxyne, bétabloquant, ça ne freine pas le myocarde des oreillettes, le myocarde des ventricules, ça ne freine pas les voies accessoires, ça freine le nœud sinusale et le nœud AV. Donc, on n'agit pas du tout sur le substrat, c'est-à-dire la voie accessoire de ce patient. Bon, pour finir sur les tachycardies jonctionnelles et compagnie, femme de 32 ans qui fait du bouvret, récidive en cours depuis 45 minutes, bien tolérée à 180. Donc, vous avez une tachycardie régulière, régulière, donc ce n'est pas une FA, tachycardie régulière à QRS fin, donc ça peut être une tachycardie jonctionnelle, un flotteur, une tachycardie sinusale, sauf qu'une tachycardie sinusale, ça fluctue et ce n'est pas scotché à 180. La première chose à faire, ou la deuxième, c'est de faire des... c'est de faire quoi là-dessus ? De faire des manœuvres vagales pour voir si ça s'arrête et de regarder si on voit des oreillettes. Les oreillettes, on les voit ici, c'est facile à dire si la tachycardie s'arrête et de voir que cette espèce de bosse dans le segment ST a disparu en rythme sinusal. Donc ça s'arrête avec des manœuvres vagales et ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était cette colonne de droite avec le fil en trop qui peut conduire de l'oreillette au ventricule Wolf ou du ventricule à l'oreillette tachycardie jonctionnelle. Et pourquoi la partie de gauche était restée libre ? Parce qu'il y a deux mécanismes de tachycardie jonctionnelle. Ça ne change pas grand-chose pour la prise en charge, mais on va faire 5 minutes de culture générale. La partie de gauche, c'est les tachycardies jonctionnelles les plus fréquentes, deux sur trois, qu'on appelle des doubles voies nodales. Nodales, noeuvées, c'est-à-dire des 5% de la population, mais tout le monde ne fait pas de tachycardie, ont un noeuvé avec une partie lente, une partie rapide qui est capable de faire un court-circuit à l'intérieur du noeud auriculo-ventriculaire. Et ça fait une tachycardie jonctionnelle, jonctionnelle parce que c'est la jonction entre oreillette et ventricule. Ça fait une tachycardie jonctionnelle parce que ce qui tourne dans le noeud atrio-ventriculaire remonte vers l'oreillette et descend vers le ventricule. Là, il y a une espèce de dessin anatomique. Vous avez l'oreillette droite, on ouvre le ventricule droit en profil droit. Vous avez l'oreillette droite, ici avec le septum atrial. Vous avez le ventricule droit qui part vers l'artère pulmonaire. Vous avez la tricuspide ici. Avoir une tachycardie jonctionnelle par réentrée intranodale, ça veut dire que l'électricité, l'influx est capable de se mettre à tourner autour du noeud AV entre une voie rapide qui conduit l'électricité vite, une voie lente ici autour du sinus coronaire qui va lentement. Et ce court-circuit descend vers le ventricule et remonte vers l'oreillette. Et ça fait exactement le même tracé en crise. Je n'ai pas dit qu'ils avaient un Wolf, mais en crise, ça donne le même aspect de tachycardie jonctionnelle que quand il y a un Wolf-Parkinson-White qui descend par le Kent, qui descend par le His et remonte par le Kent. Donc les deux tracés qu'on peut... Voilà ce qu'on a en tachycardie jonctionnelle. Et voilà quand ça se réduit. Où est passée l'oreillette qui était devant le QRS ? Elle passe derrière. Vous la voyez la petite oreillette derrière ? Qui disparaît. On a une espèce de positivité de la fin du QRS qui disparaît ici. Donc ce changement de position de l'oreillette veut dire qu'on a une oreillette systématiquement derrière chaque ventricule. Et qui veut dire, par exemple, que ce n'est pas un flotteur où on en verrait deux. On peut changer les piles du truc, chef, là ? Ou s'il y en a un deuxième qu'on peut synchroniser ? Ok. Bon, ça ira. Ça, c'est les recos c'est les recos des cardiologues qui précisent ce qu'on doit faire. J'ai deux messages à vous donner là-dessus. On va dire, laissez tomber la grossesse. Le premier message, c'est de faire des manœuvres vagales et beaucoup de patients qu'on voit qui viennent se faire ablater chez nous nous disent qu'on leur appuie sur les yeux que ça fait très mal. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais la compression des globes oculaires comme manœuvre vagale, c'est ce qu'il y a de plus désagréable. Et en tout cas, on ne peut pas l'expliquer ou demander au patient de le faire lui-même tellement c'est désagréable. Le truc qui marche le mieux, ce n'est pas marqué là puisque c'est fourre-tout, manœuvre vagale, c'est le réflexe nauséux, c'est-à-dire de mettre un doigt au fond de la gorge. Il ne s'agit pas de se faire vomir, mais c'est comme ça que la plupart des patients arrivent à arrêter leur crise. Manœuvre de Valsalva, ça marche. Masser les carotides, ça marche, si c'est vous ou moi. Ça peut marcher. Les patients ont du mal à le faire parce qu'ils ne sentent pas leur pouls en tachycardie quand ça bat 180. Donc, le premier message, c'est appuyer sur les yeux si vous voulez, mais le mieux, c'est les carotides. Et dire au patient de mettre un doigt au fond de la gorge, c'est le plus efficace probablement. Ensuite, vous voyez qu'en classe 1, on a adénosine, crénozine ou striadine, c'est-à-dire ADP, ATP. Et puis ensuite, il y a verapamil-tildième. On referait ces recos, enfin, on ne m'a pas demandé mon avis, peut-être à juste titre, mais je n'aurais pas mis adénosine comme ça pour deux raisons. La première, c'est que c'est... Enfin, vous êtes réanimateur ou urgentiste, vous le savez, c'est dangereux. Enfin, ça déclenche des états asthmatiques chez les patients asthmatiques ou BPCO, donc c'est niète. La seule contre-indication, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est que c'est super désagréable pour n'importe qui qui a eu ça. Ça fait une espèce d'énorme réaction vagale pendant 5-6 secondes, qui fait que les patients, en général, n'apprécient pas qu'on leur en fasse tous les mois et viennent se faire ablater. Et la troisième raison, c'est que dès que vous avez plus de 5 cm de tubulure, si ce n'est pas flûché, de s'est flûché, eh bien, ça ne marche pas. Donc, il y a un certain nombre de contraintes, de limites ou d'effets secondaires qui font que je pense que c'est beaucoup plus raisonnable de faire du verapamil, isoptine ou tildiem, diltiazem. Respectivement, une demi-ampoule, c'est fait pour que vous ne puissiez pas en injecter 3 fois trop. Une demi-ampoule en nivellant et la deuxième demi-ampoule, 5 minutes après, le verapamil, c'est 5 mg divisé en 2. Et ça, c'est beaucoup plus soft. Il n'y a pas de pause quand ça s'arrête et ça ne rebondit pas en tachycardie 30 secondes après, comme avec la striadine. Dernier message, on a appris en conf d'internat où quand on était externe, qu'il fallait avoir de l'atropine toute prête quand on faisait de la striadine. Arrêtez de le faire, ça ne sert à rien parce que de toute façon, si votre patient fait 10 secondes de pause parce que vous avez fait de la striadine, le temps d'injecter l'atropine, ça sera fini. Bon, ça peut vous rassurer, mais ça vous l'injecterait quand le patient aura déjà raccroché ses oreillettes. Quoi d'autre en bas ? Bêta bloquant, digitalique, cordarone, vous voyez que c'est 2B, c'est-à-dire on ne sait pas. Donc, message, manœuvre vagale sur une tachycardie jonctionnelle et deuxième message, faites du verapamil ou du diltiazem alors, sauf chez la femme enceinte, l'insuffisant cardiaque, mais ce n'est pas le profil des patients qui ont des tachycardies jonctionnelles en première intention. Bon, je crois qu'on a tout dit là-dessus. Et puis, ça s'ablate aussi. Là, vous avez encore une vision 3D d'une oreillette droite. En orange, vous avez le faisceau de His. Ce truc en vert qui monte, ça monte dans le sinus coronaire sur l'oreille de gauche. Alors, on est en train de brûler avec le cathéter 1 ou 2 cm sous le faisceau de His, ce qu'on appelle la voilante. C'est-à-dire une espèce de petite extension d'une EAV. Et avec ça, on a 98 pour 99% de guérison des tachycardies jonctionnelles par réentrainte anodale. Bon, mais ça, c'est pour la culture générale. Bon, les amis, questions sur tachyjonctionnelle avant qu'on passe à autre chose ? Pas de questions ? Go ! Un cas plus fréquent, elle a 78 ans. Elle fait perte de connaissance, enfin, bref, l'hypothymie sur l'hypothymie depuis quelques jours. Elle ne sait plus trop ce qu'elle a. Elle a de l'arythmie et on lui donnerait. Elle prend, dans la pharmacie, il y a flecaïne préviscant et ça bat à 200, comme ça. C'est donc une tachycardie régulière à QRS large. C'est donc une, jusqu'à preuve du contraire, c'est une TV. Mais elle est traitée pour arythmie et elle prend de la flecaïne. Donc, c'est peut-être un flotteur, donc régulier. Un flotteur qui fait que ce serait régulier. Et pourquoi un flotteur aurait des QRS larges ? Eh bien, parce que sous flecaïne et même sous cordarone, les QRS s'élargissent avec les anti-arythmiques. Et comment vous expliquez ça ? Le flotteur est capable d'aller moins vite sous anti-arythmiques. On est d'accord qu'on a appris que le flotteur, ça tournait à 300 dans l'oreillette et que ça descendait une fois sur deux au ventricule à 150. Vous vous rappelez de ça ? Ça, ça n'a pas changé. Alors, vous prenez un patient qui a l'oreillette à 300, qui a son gentil nœud AV qui filtre une fois sur deux à 150. Jusque là, tout va bien. Vous le mettez sous cordarone ou sous flecaïne. Flecaïne, c'est encore plus souvent. Eh bien, la flecaïne va faire somnifère du flotteur. Donc, le flotteur qui tournait à 300 dans l'oreillette, il peut s'arrêter parce que vous avez bloqué le court-circuit du flotteur derrière la tricuspide par ce somnifère du rythme qui s'appelle flecaïne. Et hop, paf, le patient repasse sinusale. Mais à l'inverse, à défaut de interrompre le flotteur, la flecaïne peut simplement ralentir son circuit. Alors, ralentir le circuit du flotteur, ce n'est pas que le circuit devient plus grand, il ne peut pas sortir du cœur, le flotteur, enfin de l'oreille droite, mais c'est qu'il tourne moins vite. Au lieu qu'il soit sur une autoroute, il est sur une départementale sous flecaïne qui fait qu'il va beaucoup moins vite. Et si le flotteur dans l'oreillette, au lieu de tourner à 300 par minute avec la flecaïne, tourne à 200 par minute, et bien ce 200 par minute dans l'oreillette, ça peut faire que ça permette aux noeuds AV de passer en 1 sur 1. Bon, la moyenne d'âge dans cette salle, c'est 30 piges, 220 moins l'âge, c'est approximatif, ça fait 190. Donc, notre système électrique du cœur peut transmettre ou fabriquer un rythme maximal AV à 190-200. Et donc, s'il y a une tachycardie qui naît dans l'oreillette comme un flotteur, chez vous, chez moi, ça peut être transmis à 180, ça peut être transmis à 200. Avec la flecaïne qui baisse la fréquence du flotteur, ça se fait qu'elle se met en face de la fréquence max soutenable par le noeud AV et c'est pour ça qu'on a ce type de tachycardie. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus ? Mettons aux urgences, cette dame qui arrive sous flecaïne avec cette tachycardie, qu'est-ce qu'on en fait ? Une fois que c'est bien insupporté et compte tenu du caractère capricieux de ce problème, il faut profiter de ce flagrant délit pour savoir ce que c'est. C'est-à-dire que si vous la choquez, vous lui rendez service, mais vous ne rendez pas service à ceux qui passent derrière pour savoir s'il faut lui ablater un flotteur qu'on ne verra plus et qu'on n'aura pas démontré ou savoir s'il faut faire je ne sais quoi sur une éventuelle TV puisqu'on n'aura pas le diagnostic. Donc, ce qu'il faut, à moins que la patiente soit en arrêt ou très mal tolérée, c'est arriver à documenter les choses, apprécier la tolérance et donc là, on est dans le cas de figure qu'on affiche, c'est-à-dire que c'est régulier mais à QRS finalement large. C'est une TV jusqu'à preuve du contraire mais le diagnostic, ça peut être une tachycardie supraventriculaire avec un bloc de branche. Dans ces cas-là, et ça, ça rappelle les vieux souvenirs de quand on était petit, il y a quatre critères sur ces électro-hauts de tachy régulière à QRS large qui permettent de faire le diagnostic. Il y a ce qu'on appelle capture et fusion, on va voir ce que c'est mais il faut être patient, ce n'est pas toujours qu'on en voit, c'est 15% des tachycardies quand c'est une TV. Dissociation auriculo-ventriculaire, c'est quelque chose qu'on voit aussi quand il y a des TV. Le truc important à faire, c'est manœuvre vagale, que ce soit manœuvre vagale manuelle ou pharmacologique et c'est sans doute ça le plus radical pour faire le diagnostic et on va voir que dans ces tachycardies avec des QRS larges régulières, la tête du QRS, est-ce qu'il est positif, négatif en V1, V6, machin, ça permet également d'estimer si c'est un bloc de branche et donc une tachycardie venant des oreillettes ou si ce n'est pas un bloc de branche comme on a appris le bloc droit, le bloc gauche, mais quelque chose de très différent avec des QRS larges qui vient du ventricule comme quand c'est une TV. Ok, capture-fusion, c'est quoi capture-fusion ? C'est quand on a une tachycardie ventriculaire, une tachycardie ventriculaire, 15-20% des patients à un moment sur leur tracé vont présenter un phénomène de capture ou de fusion, c'est-à-dire un battement ventriculaire différent des autres et qui n'est pas toniomonique d'une TV. Donc une tachycardie à QRS large, avant de la choquer, on revient dans le box, on recolle l'électro, on rappuie sur faire un électro en manuel quitte à bouffer toute la ramette de papier, quitte à ce qu'il y en ait une pile de 50 pages parce que c'est généralement pas sur la première qu'on voit apparaître ça ou qu'on voit apparaître ça ou qu'on voit apparaître ça mais quand on l'a vu apparaître, on a le diagnostic, c'est une TV parce qu'il y a capture-fusion. C'est quoi une capture ou une fusion dans le cœur du patient ? Eh bien c'est le contraire d'une extra-cystole pour du rythme sinusal. Vous imaginez un patient en rythme sinusal avec des QRS fins, des ondes P et au milieu, paf, vous avez une extra-cystole qui vient du ventricule. Eh bien une capture-fusion, c'est le contraire. Le patient est en TV, mettons il a fait un infarctus il y a 5 ans, il a une cicatrice à l'apexe du ventricule gauche, une cicatrice myocardique, électrique et il a une TV qui tourne autour de sa cicatrice d'infarctus. Et ça n'empêche pas que pendant ce temps-là, le nœud sinusal fasse quelque chose. Le nœud sinusal, il dit, tiens, moi je voudrais que je contracte le ventricule par le faisceau de His. Alors la TV tourne à 200, le nœud sinusal transmet au His 80 fois par minute. Eh bien de temps en temps, l'influx sinusal peut se faufiler par le His, descendre dans le ventricule et capturer les ventricules en tachycardie ventriculaire. Ça s'appelle une capture. Et si c'est une capture, ça veut dire aussi que ce battement qui est plus fin, il est forcément plus précoce puisqu'il a réussi à se faufiler juste avant qu'arrive le battement de la tachycardie ventriculaire. C'est quoi la différence entre capture-fusion ? Eh bien comme son nom l'indique, une capture, c'est super fin, super précoce et une fusion, c'est un peu précoce et c'est un peu fin mais c'est une fusion entre ce qui descend par le His et la tachycardie qui tourne. Donc toute tachycardie à QRS large, bien tolérée si le patient n'est pas en arrêt, vous devez vous essayer de faire un tracé long parce que c'est le moment où en flagrant délit on peut avoir un maximum d'informations qu'on n'aura pas après. Sur les tachycardies à QRS large, l'autre chose à regarder, c'est si vous voyez des oreillettes dissociées des ventricules. Et ça peut même, mais ce n'est pas simple, se voir à l'échographie en regardant le flux mitral et en regardant comment se contracte l'oreillette par rapport au ventricule. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça ? C'est que si on avait un œil dans l'oreillette et un œil dans le ventricule, il y aurait un algorithme très simple qui serait que quand une tachycardie a plus de ventricules que d'oreillettes, c'est une TV et quand il y a autant d'oreillettes ou plus d'oreillettes que de ventricules, on a envie de dire que c'est une tachycardie supraventriculaire. D'accord ? Donc, à défaut de mettre un cathéter dans l'oreillette, un cathéter dans le ventricule pour recueillir cette électricité, il faut se débrouiller avec ce que vous regardez, avec ce que vous enregistrez en surface, c'est-à-dire se débrouiller avec la partie visible de l'iceberg entre les ventricules. Votre boulot, quand vous avez une tachy à cuoresse large, c'est de faire un travail de soustraction mentale ou visuelle en se disant j'essaye de ne pas regarder les ventricules et je mémorise ce qui se passe entre deux ventricules. Ok, j'ai une bosse, j'ai une bosse, j'ai une bosse, j'ai une bosse avec un creux, j'ai une bosse avec un creux. Ce creux que vous voyez, c'est une oreillette qui se balade entre les ventricules. Là, on la voit de temps en temps. Et si elle se balade à n'importe où entre les ventricules et qu'il y en a moins, là, vous en avez deux pour cinq ventricules, six ventricules, ça veut dire que ça vient des ventricules. Autre exemple ici, travail de soustraction, j'ai une bosse, j'ai une bosse, j'ai une bosse, tiens, j'ai une grosse pointe, tiens, j'ai un espèce de crochetage, crochetage, je ne sais plus, crochetage. Eh bien, quand vous prenez une feuille de papier, un stylo, que vous dites j'ai un crochetage, là et là, et que vous le décalez, vous vous rendez compte que cette pointe trop pointue, c'était déjà une oreillette. Si vous le décalez, là, vous trouvez que ça tombe peut-être dans le QRS et vous allez vous rendre compte que finalement, vous devinez des oreillettes à 80 par minute alors que les ventricules sont à 200. Autre exemple ici, toujours dans l'intervalle entre QRS, QRS, vous voyez une oreillette qui se balade et par devinette, vous arrivez à trouver que c'est équidistant et à le reporter sur le tracé. Il y a 20% des tachycardies ventriculaires qui ont cette dissociation et qui est encore une fois pathognomonique en sachant que ce n'est pas toniomonique mais c'est des fois de la bonne foi ou de la mauvaise foi d'arriver à les voir ou à ne pas les voir entre un oeil expert ou un oeil moins expert. Quand on a une tachycardie à QRS large, on fait un tracé long, on regarde s'il y a des captures fusion, on regarde s'il y a une dissociation avant de balancer des anti-arythmiques et typiquement, la dame qui avait cette tachycardie que je vous ai montrée à 200 soufflécaïne, si on fait un tracé long, il y a un moment où ça se calme, on voit qu'elle n'est pas sinusale, on voit une bosse de temps en temps entre les oreillettes qui fait comprendre que c'est une tachycardie ventriculaire. Les manœuvres vagales ou pharmacologiques, c'est toujours la même patiente, c'est un vieux cas mais il y en a régulièrement des comme ça. Les recommandations disent que quand c'est bien toléré, une fois que vous avez fait un tracé long, c'est de bonne pratique d'injecter de l'astriadine ou du crénozine, le crénozine c'est ADP, l'astriadine c'est ATP et ce n'est pas du tout les mêmes dosages et il faut à peu près 4 ampoules de crénozine pour faire l'efficacité d'une ampoule de striadine et en injectant ça, vous bloquez le nœud auriculo-ventriculaire et en bloquant le nœud auriculo-ventriculaire, vous faites passer la tachycardie probablement en 2 sur 1 et on voit apparaître les toits d'usine du flotteur. Donc cette tachycardie à QRS large sous flécaïne est un flotteur 1 sur 1 qui n'aurait donc pas de données de dissociation auriculo-ventriculaire, pas de données de capture de fusion et en faisant de la striadine on obtient ça et on a définitivement le diagnostic que ce n'est pas une TV. D'accord, d'accord ? Donc message à part chez le patient asthmatique ou BPC au sévère, à part en situation d'extrême urgence où le patient est en arrêt et vous le massez, vous n'allez pas faire des électrodes de la striadine. Dans les autres cas, quand vous avez une tachycardie à QRS large, vous faites des tracés longs et vous n'hésitez pas à injecter une ampoule de striadine. Si ça ne fait rien, une deuxième, une troisième avant de dire que c'est une tachycardie ventriculaire. Ok ? Qu'est-ce que j'avais à vous raconter sur la suite de ce cas ? Un flotteur, c'est ça quand on fait de l'ablation, ça c'est une oreille droite. On a tous un circuit de flotteur du flotteur commun qui tourne derrière la tricuspide qui remonte sur le septum, le toit de l'oreille droite, descend sur la paroi latérale, remonte et qu'on ablate, je ne sais pas pourquoi la vidéo ne tourne pas, ça n'a aucune importance, qu'on ablate en baladant le cathéter de la tricuspide vers la veine cave inférieure que vous avez ici. On fait donc une ligne d'un centimètre d'ablation qui permet de guérir le patient qui ne fera plus jamais de flotteur. Flotteur, fibrillation, c'est la même maladie de l'oreille gauche et de l'oreille droite. C'est la même maladie qui est liée à un vieillissement et à une fibrose des parois des oreillettes. Les patients qui font de la fibrillation font du flotteur et inversement, ça s'anticoagule pareil. La seule différence, c'est qu'on a tendance à ablater le flotteur tout de suite et la fibrillation d'attendre un peu parce que c'est peut-être un peu plus laborieux. Les bloqueurs du noeud AV, c'est ce que je voulais vous montrer, avec la striadine. Et vous rappelez que la striadine a une demi-vie tellement brève que je répète que même si ça induit une pause atriale ou ventriculaire, il n'y a rien de périlleux. Le verapamil pour tachycardie jonctionnelle, voilà les doses et comme toujours, on dit, faites une demi-ampoule en nivellant et la deuxième moitié si ça ne suffit pas. Mais vous voyez la demi-vie beaucoup plus longue de l'isoptine qui lui permet d'éviter une récidive de tachycardie jonctionnelle et d'être plus confortable pour le patient. Donc, on reprend le fil devant une tachycardie à QRS large. On a toujours l'hypothèse première et le stress que ce soit une tachycardie ventriculaire. Capture fusion, c'est rare, mais donc, on les cherche avec un tracé long. Dissociation auriculo-ventriculaire, il faut avoir la foi pour regarder entre les ventricules si on voit une bosse qui est une petite oreillette qui se balade. Les manœuvres vagales, je vous ai montré. Et ensuite, je vais vous montrer ça. La morphologie du QRS, est-ce que c'est un bloc de branches sur un flotteur ou est-ce que c'est une tachycardie ventriculaire ? Pourquoi on pose cette question ? Ne regardez pas cette diapo. Imaginez dans le cœur, le patient a une tachycardie ventriculaire qui tourne au bout du ventricule gauche sur une cicatrice d'infarctus. Donc, on va avoir un QRS large puisque tout part du bout du ventricule gauche. Et il y aura un aspect de retard droit puisque ça part du bout du ventricule gauche quand on verra le QRS. Donc, il est logique que les QRS qui partent du bout du ventricule gauche en TV n'aient pas du tout la même tête que des QRS qui seraient liés à un bloc de branches. Et en l'occurrence, c'est un bloc de branches droits qui ferait que l'électricité passerait d'abord à gauche avant d'aller à droite. Donc, c'est une façon de vous dire. Rappelez-vous ce qu'on a appris quand on était petit, le truc bien chiant pour l'internat ou l'ECN qui était la tête du bloc de branches droits, du bloc de branches gauches. Et on va voir que sans rentrer dans des critères techniques à la milliseconde près, il faut se poser la question de est-ce que ce QRS large de tachycardie à QRS large, est-ce qu'il a une tête de bloc de branches classiques ou est-ce que ça n'a pas la tête d'un bloc de branches classiques ? Donc, ce que je vous montre ici, c'est juste en regardant V1, vous pouvez vous en sortir très simplement. Vous êtes d'accord qu'on a tous appris à la fac qu'un vrai bloc de branches droits, c'était RSR' en V1. D'accord ? Donc, quand vous avez une tachycardie avec un QRS positif en V1 qui n'est pas RSR', c'est-à-dire triphasique plus-moins-plus, vous n'êtes pas devant le portrait robot d'un bloc de branches droits. Donc, si vous avez un truc qui est exclusivement positif comme le premier que vous voyez, ça veut dire que le ventricule droit s'active en retard, mais pas à cause d'une panne de la branche droite, simplement parce que ça vient de complètement ailleurs à gauche et que c'est une TV. Autre exemple pour les retards gauche, on a tous appris que le bloc de branches gauche était un aspect QS en V1, RR' en V6. Eh bien, si vous n'avez pas cet aspect RR' et un truc négatif, cette négativité en V6 veut dire que ce n'est pas un bloc de branches gauche lié à un bloc de branches gauche et que ça vient d'une tachycardie ventriculaire droite. Je vous le remontre autrement. Typique, pas typique. Autre chose très utile, même s'il faut aller chercher le dossier du patient à 3h du mat, on vous appelle pour une tachycardie à QRS large en post-REA chez un coronarien, vous faites un tracé et vous voyez qu'il y a une tachycardie très positive en V1 qui n'est pas ARS R''. Vous dites ça n'a pas une tête de retard droit, ça doit être une TV gauche et vous cherchez dans le dossier les électros de la veille, de l'avant-veille et généralement chez un coronarien ou un insuffisant cardiaque, vous allez trouver des électros avec pof une extra-systole, pof une deuxième extra-systole qui a exactement la même tête de ce que vous avez en direct sous vos yeux. Et vous comprenez l'importance de ça, c'est que si il y a 3 jours il y avait une extra-systole ventriculaire qui a la même tête que la tachycardie que vous avez aujourd'hui, c'est une tachycardie ventriculaire. En revanche, si en tournant les pages du dossier, vous voyez que ce patient il est traité pour qu'il fait du flutter et qu'il a toujours lui un bloc de branche gauche en permanence et que là devant vous il est en tachycardie avec le même bloc de branche gauche qu'en rythme sinusal, ça veut dire que ce mec il a toujours un bloc de branche gauche et que là son oreillette vient de passer en tachycardie avec le bloc de branche gauche et que ce n'est pas une TV. Donc faites des tracés longs, allez chercher les anciens dossiers, je sais qu'il y a toujours le stress de se dire est-ce qu'il va se mettre en arrêt, c'est un peu binaire ou bien le patient est en arrêt en 30 secondes et il faut le choquer sans réfléchir, vous avez de toute façon le temps d'aller chercher le dossier et de regarder les électros. L'autre critère, je vais vous le montrer, qui est super utile mais qui veut encore dire la même chose, ce n'est pas un critère supplémentaire, c'est cette notion de concordance. Concordance, ça veut dire TV, pourquoi ? Parce que ça veut dire que tous les QRS de V1 à V6 sont négatifs ou ils sont tous positifs. Concordance positive, négative, c'est pas toniomonique de TV. Pourquoi ? Parce que le bloc de branche droite qui a la même tête chez tout le monde et le bloc de branche gauche qui a la même tête chez tout le monde changent la tête du QRS mais il y a des moments où ils sont négatifs et puis petit à petit de plus en plus positifs vers V6. Mais il y a toujours un endroit de V1, V6 où il y a une positivité, d'autres une négativité. Donc quand on a cette tête aberrante et concordante, ça veut dire quand il y a une concordance négative ou positive, ça veut dire que c'est une TV. Homme de 63 ans qui a fait un infarctus, qui a fait un infarctus, vous avez donc cette tachycardie à QRS large, régulière, c'est une TV jusqu'à preuve du contraire. Et donc votre boulot depuis le début, on regarde V1 pour savoir si ça vient du ventricule droit ou du ventricule gauche, de la branche droite ou de la branche gauche, vous voyez que c'est positif en V1. Si le QRS est positif en V1, c'est que l'électricité vient vers la droite. Vous suivez ? Si ça vient vers la droite, c'est que ça provient de la gauche. Provient de la gauche, donc une TV gauche. Ou alors, si ça provient de la gauche, c'est que la branche droite est bloquée. Donc ou bien c'est une TV gauche ou bien c'est un bloc de branche droite. Je vous ai dit qu'un bloc de branche droite, c'était toujours RSR prime. Vous êtes d'accord que 5% de la population jeune a RSR prime, c'est-à-dire un bloc incomplet droit. Vous voyez très bien la tête que ça a. Ça n'a pas du tout cette tête, un bloc de branche droite. Donc là, vous avez une tachycardia QRS large, positive en V1 avec une sale tronche. Ça n'a pas une tronche de bloc de branche. Et il n'y a pas besoin de sortir des critères compliqués. Donc ça n'a pas du tout la tête d'un bloc de branche droite RSR prime. Et c'est très probablement une TV gauche avec les yeux de la mauvaise foi du rythmologue. On voit de temps en temps sur ce tracé très court, zut crotte, le truc ne marche pas. Regardez des deux. Des deux, juste à gauche de l'écran. Vous n'avez pas, vous n'avez pas, vous n'avez pas une onde P. Vous n'avez plus une onde P rétro, vous n'avez plus une onde P rétro, vous n'avez plus. Vous voyez, comme ce n'est pas toujours la même séquence entre les ventricules. Il y a probablement, je dis bien probablement, une dissociation auriculo-ventriculaire. Et pareil, avec les yeux de la mauvaise foi, il y a ici un crochetage qui disparaît de temps en temps. Regardez là, vous voyez bien que ça n'a pas la même tête que d'habitude. Donc là, il doit y avoir une oreillette qui tombe au milieu des ventricules. On en voit d'autres aussi en V5. C'est tout petit à voir, mais ce n'est pas grave si vous ne le voyez pas à 3 heures du matin et vous finissez par le choquer le bonhomme, mais il faut avoir une pile de tracés pour en discuter le lendemain avec le cardio. Donc c'est une tachycardie ventriculaire parce que l'aspect de retard droit n'est pas celui d'un bloc de branche droit. Et cette tachycardie ventriculaire, elle vient donc du ventricule gauche et on peut même dire qu'elle vient de la paroi latérale parce que c'est très négatif en AVL. C'est un mec qui a fait un infarctus latéral il y a 10 ans et ça tourne autour de cet infarctus latéral. Quel est le traitement si on regarde les recours ? TV bien toléré, quel traitement antiarrhythmique en première intention ? Cordarone, on a le droit ? Oui. Xilocaine, on a le droit ? Coronarien, suffisant cardiaque, TV ? Oui ou non ? Oui. Isoptine ? Non. Inotrope négatif contre-indiqué en cas d'insuffisance cardiaque latente ou patente ou de mauvaise tolérance hémodynamique. Flecaïne, inotrope négatif non plus, bétabloquant, inotrope négatif, ça dépend de la tension, ça dépend de la tolérance. Que disent les recommandations ? Qu'il ne faut pas mélanger les sauces, qu'il faut faire un ou deux antiarrhythmiques séquentiellement mais pas plusieurs à la fois et qu'il ne faut pas donner les antiarrhythmiques de classe 1. Pour la cordarone, je ne sais plus où on en est, moi je m'étais fait pourrir il y a 15 ans en stage de réa ou d'interne parce que j'avais mis de la cordarone sur une voie véneuse périphérique et que l'excipient, il fallait un 4T central, c'est fini. Je ne veux pas mettre le bazar dans vos protocoles mais ça ne justifie pas de mettre une voie centrale pour mettre de la cordarone. Ça se dilue, ça se passe sur 20 minutes, 30 minutes et ça se fait très simplement, ça picote un peu éventuellement et l'excipient est vasoplégique si on le fait en flash. Alors en arrêt, FV réfractaire, on s'en fout, le patient n'est forcément pas bien mais sur une TV bien tolérée, il ne faut pas le faire en flash en tout cas. Donc c'est ça que je voulais vous montrer après. Les recommandations, c'est que c'est du bon sens et on l'a dit 10 fois, toute tachycardie à QRS large d'origine inconnue doit être considérée comme une TV. Toute TV monomorphe soutenue mal tolérée doit être choquée, c'est du bon sens. La cordarone est à utiliser en cas de TV monomorphe instable au plan hémodynamique si ça a récidive ou si la cardioversion ne marche pas comme pour une FV. La lidocaïne et ça c'est important parce que la lidocaïne n'est pas toujours anodine. La lidocaïne, ça ne marche, la xylo, que quand il y a une ischémie myocardique en cours. Un SCA, un stémie. Un patient qui n'a pas mal dans la poitrine est entré pour palpitations et qui se met à faire de la TV, vous pouvez lui mettre de la xylo 2 grammes par jour, vous allez faire baisser sa tension, vous allez rajouter une seringue supplémentaire au patient et ça ne marche pas. Ça ne marche que quand il y a une ischémie, c'est-à-dire quelque chose d'évolutif et pas une cicatrice d'infarctus. La réduction par stimulation percutanée, on laisse tomber, ça se fait mais c'est rarement. Et dernière chose importante, les inhibiteurs calciques comme isoptine et tildiem, et c'est très bien expliqué, sont à proscrire. Tant qu'on ne sait pas quelle est la cause de la tachycardie, tant qu'on ne connaît pas la fonction VG, c'est-à-dire oubliez-le à moins d'avoir un patient qui fait une TV sur cœur sain, ce qui ne court quand même pas les rues ou les box de réa. Ok, question sur TV. Il reste 5 minutes pour faire question et sur pacemaker et défibrillateur. Eh bien, on va regarder ça vite sur les choses qui me semblent importantes pour réa, urgence, aller au bloc avec un pacemaker ou pas. Pour vous dire plusieurs choses, tout défibrillateur fait pacemaker, c'est vrai à 99%. Tout défibrillateur fait aussi pacemaker. Les choses que je voudrais vous montrer, c'est comment on sait si c'est un PES ou un DEF et comment fonctionnent l'un et l'autre. Un pacemaker est réglé avec une seule valeur minimale qui dit qu'en dessous de 40 ou 50, le stimulateur stimule. En dessous d'une certaine valeur, il stimule. Il n'y a pas, certains patients sont réglés à 30, d'autres à 60 et d'autres ont cette borne qui est adaptative en fonction de l'effort. Vous ne pouvez pas sortir de cette pièce en disant le mec qui nous a dit qu'en réa, quand il y avait une pile, il fallait demander un contrôle de la pile en urgence si la fréquence était en dessous de je ne sais quoi au scope. Non, ce chiffre-là ou cette recommandation n'existe pas parce que le réglage universel n'existe pas. Un défibrillateur est réglé, lui, avec deux ou plusieurs bornes de fréquence. On va faire un peu simple en disant que, comme pour un pacemaker, ça ne doit pas descendre en dessous d'une certaine zone et qu'au-delà, 180-200, ça se comporte comme un DSA et ça choque de façon un peu plus maligne parce que c'est capable de discriminer est-ce que c'est régulier, irrégulier, en gros, est-ce que c'est une FA ou est-ce que c'est une TV et de décider de choquer ou non. C'est important que vous sachiez ce qu'on fait avec un aimant. Un aimant qu'il y a dans tout, pour ceux d'entre vous qui font du bloc ou de la nest, un aimant est le système du pauvre ou du démuni qui ne peut pas régler avec le programmateur portable le pacemaker ou le défibrillateur et qui, en situation d'urgence, peut résoudre deux situations avec un aimant. L'aimant, il va agir sur le pacemaker sans le parasiter. Il va fermer, sans faire de l'électronique tordue, une espèce de petite lame qui va fermer un circuit en fermant ce circuit, faire basculer le fonctionnement de l'appareil d'une façon particulière. Si c'est un pacemaker et que vous mettez un aimant, vous forcez le pacemaker à stimuler. Pourquoi ? Parce que c'est, après tout, le plus utile qu'on peut avoir à faire avec un aimant. Avec un aimant, on pourrait dire tiens, le pacemaker enregistre le rythme du patient, tiens, il s'arrête de fonctionner. Non, ce qu'on veut, c'est qu'il marche, notamment si un chirurgien fait du bistur électrique. Pourquoi ? Parce que quand un chirurgien fait du bistur électrique, le bistur électrique, même bipolaire, même ce qu'on veut, va balancer plein, 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 plein de potentiel et le pacemaker va dire ah, le patient, il bat à 250 par minute alors qu'il est en BAV et que je le stimule depuis 5 ans. Mais le pacemaker est con, donc on lui dit s'il n'y a pas 50, tu fais 50. Et là, tout d'un coup, bistur électrique, 250 par minute, il pense que c'est des ventricules à 250. Donc si c'est un pacemaker, il dit ah, je ne fais rien. Et pendant que le chirurgien utilise le bistur électrique, vous, si vous êtes à NEST, à la tête du patient, sur le scope, vous ne voyez rien parce que c'est parasité. Si vous avez le saturomètre ou une radiale, vous allez voir en revanche qu'il n'y a plus de pression. Bon, et ça veut dire que tant que le chirurgien fait bzzz, le patient est en asystolie. Alors ça ne va pas le tuer, mais s'il a 20% de fraction d'éjection et une carotide serrée, ça ne peut être pas fameux. Donc, situation d'urgence avec un aimant, on met l'aimant en face du pacemaker, on regarde le scope et normalement, vous devez voir que ça se met à entraîner comme une sonde d'entraînement avec des spikes, des artefacts de stimulation, des gros QRS à 90. Et là, le pacemaker devient sourd, aveugle, il devient sourd, aveugle, il se fout de ce qu'il entend, il va stimuler à 90. Donc, avec ça, c'est comme si vous aviez la perf d'izuprel, la sonde d'entraînement, le chirurgien peut cautériser autant qu'il veut, tant qu'il y a l'aimant. Le problème, c'est si c'est trauma du thorax, si c'est un cancer de l'apex pulmonaire gauche en face du pacemaker ou une thyroïde et que l'aimant, il faut le mettre dans le champ, le chirurgien va me dire c'est dégueulasse ton truc, même si ton aimant est stérile, pousse l'aimant que je cautérise, donc dans ce coin-là, à gauche ou à droite, vous êtes un peu coincé. Et pour finir avec le défibrillateur, le défibrillateur, quand on met un aimant, pourquoi ça ne fait pas comme un pacemaker ? Parce que la situation d'urgence rare, mais urgente et emmerdante avec un défibrillateur, c'est qu'il peut choquer, 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 alors qu'il n'y a pas besoin, besoin, besoin. Alors pourquoi il choque ce con ? Parce que, par exemple, le patient est en fibrillation atriale à 190, il est réglé à 180, c'est un peu simpliste, mais il va choquer, 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 et le patient est en face de vous et vous dites, alors qu'est-ce que vous faites aux urgences ? C'est que mon défibrillateur fait aïe ! Voilà, et il va faire un bond et comme ça, toutes les 30 secondes pendant un certain nombre de fois, jusqu'à ce qu'on aille chercher un aimant, qu'on pose l'aimant et que cet aimant dise au défibrillateur tu arrêtes de choquer tant qu'il y a l'aimant. Bon, donc ça veut dire que le patient est scopé parce que s'il se met à fibrer dans le ventricule tant qu'il y a l'aimant, ça ne va pas le choquer. Et de la même façon, si c'est un patient qui vient pour un bloc en urgence, une fracture du col et qu'il y a un défibrillateur et que vous n'avez pas de rythmologue pour, avec le ordinateur portable, désactiver le défibrillateur, vous allez au bloc, vous mettez un aimant en face du def et l'aimant ne, et le défibrillateur ne défibrillera pas. Et le chirurgien pourra cautériser autant qu'il veut sans que ça choque le patient. Et bien, on va finir sans doute là-dessus. Il y avait l'IRM et porteur de pacemaker. Il est quelle heure là ? Il est pile ? Et bien, merci pour votre attention. Désolé si ça a été un peu speed. Merci.